Rodez 13ème accueille Pau 17ème Match très important pour le maintien 2 points d'écart entre les deux formations seulement Une défaite sur les 6 derniers matchs pour Rodez Pour 2 victoires et 3 nuls Les résultats récents ont permis aux Rutenois De remonter un petit peu au classement Ils ne sont pas pour autant complètement sauvés Déprès leur meilleur buteur est suspendu Pau de son côté n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs C'est une formation un petit peu plus inquiétante Mais les Palois attaquent bien en obtenant un pénalty Myron George l'homme en forme Essaye de dribbler Lionel Passy Il n'y parvient pas Mais obtient le pénalty Dès la 11ème minute Yanis Begraoui peut s'élancer Et il marque le but du 1 à 0 Le 8ème de la saison pour lui Pau mène vite au score à l'extérieur C'est l'entame qu'il fallait pour les Palois Il se rassure avec ce but Mais ne tiennent pas très longtemps Leur leadership au tableau d'affichage Car Rodez repart à l'attaque Avec ce centre Une reprise de la tête victorieuse Le centre de Rageau pour Rémi Boissier Égalisation à la 19ème minute Soit 8 minutes après le pénalty de Begraoui Le 3ème but de la saison pour Rémi Boissier Le capitaine a marqué un but capital Rodez se relance Mais quelques minutes plus tard encore Pau repart à l'attaque Avec un tir contre Épame Passive Et Myron George a suivi Il est opportuniste Et marque encore un but Son 4ème de suite Et le 5ème au total Quelle fin de saison pour Myron George Alors qu'Henri Sevey A même manqué de peu De marquer lui-même Pau reprit l'avantage Juste avant la demi-heure de jeu Et mène 2 buts à 1 Une occasion supplémentaire Pour les Palois Décidément très efficace 3 buts à 1 A quelques minutes de la mi-temps A la 41ème Cette fois-ci Myron George N'est pas buteur Mais passeur pour Yanis Begraoui Le doublé pour Begraoui 9ème but de la saison pour lui Pau mène 3 buts à 1 Et à 2 buts d'avance Situation très satisfaisante Pour les visiteurs Même s'il y a ce coup front Pour Rodez C'est la dernière action De la première période Et le score est bien de 3 buts à 1 Pour Pau à la pause Au retour du vestiaire Rodez essaye de revenir De se relancer Il faudrait réduire l'écart Dans un premier temps Pourquoi pas sur ce tir La tentative de Rageau Sur cette talonnade de Boissier Et ça passe à côté Nouveau coup de pression Des Ruténois sur la défense paloise Il récupère la balle Une frappe déviée De Willity Younoussin Pour une réduction de l'écart A 3-2 A la 74ème minute C'est son premier but C'est son premier but En Ligue 2 BKT Avec beaucoup de réussite Et ça redonne de l'espoir A Rodez Il reste un quart d'heure A jouer Et Rodez espère au moins L'égalisation Pour conserver ses 2 points d'avance Sur son adversaire du soir Le match Se termine avec un carton rouge Pour Antoine Bâtisse Au bout du temps additionnel Le Palois est exclu Mais il ne reste quasiment rien A jouer Victoire de Pau 3 buts à 2 Sur le terrain de Rodez Une excellente opération Pour les Palois Qui doublent Leur adversaire du soir Pau est 15ème Rodez 16ème Les deux équipes joueront le maintien Jusqu'au bout